Les auteurs de l'Antiquité font-ils mention d'une sagesse secrète, aujourd'hui disparue ? À la lecture de certains textes, on ne peut que constater les indices qu'ils nous donnent, ne serait-ce que partiellement. Quels repères pouvons-nous encore retrouver ? Si l'on entreprend une recherche approfondie, si l'on examine ces textes, on pourrait noter qu'ils n'ont pas vraiment de lien entre eux, surtout s'ils sont issus de différentes cultures. Cette remarque ne tient que jusqu'à un certain point si elle s'adresse uniquement aux personnes peu informées. Mais si l'on pousse plus loin l'investigation, on s'aperçoit très vite que la plupart des auteurs antiques étaient des initiés qui, d'une part, ne donnaient pas l'intégralité de ce qu'ils savaient, et d'autre part, ils appartenaient à certaines communautés qui transmettaient oralement des vérités qui ne devaient pas être décrites. Ainsi, que ce soit les textes de Platon, de Zoroastre ou encore ceux qui furent apportés de Pythagore et de bien d'autres représentants de la science sacrée, tous puisaient à la même source. La Kabbale, tant respectée par les Israélites comme étant un leg de Moïse, n'est pas issue du peuple hébreu. Comme je l'explique dans mon livre Le choix de lente, d'autres peuples connaissaient ce système universel traduisant la structure de l'Univers dans ses différents plans. Moïse n'en était détenteur que par l'intermédiaire des prêtres égyptiens qui le tenaient eux-mêmes de lointains ancêtres. D'ailleurs, c'est par la Trinité propre à la Kabbale, Keter, Chokmah, Binah, que l'on peut expliquer bien des mystères religieux. Même cette Trinité et cette Kabbale se retrouvent aussi avec d'autres noms et selon le même schéma dans des religions et des doctrines plus anciennes comme l'hindouisme et le bouddhisme. Quelle est donc la source des religions, des règles et des codes trop souvent déformés ? Une fois de plus, c'est dans l'histoire hantée des Duviennes qu'il nous faut nous pencher. L'Inde, des premiers brahmanes, était issue de la première branche arienne qui s'installa sur cette terre après l'engoutissement de l'Atlantide. C'est à cette époque que furent transmis des règles et des codes appelés « lois de Manon » telles qu'ils nous sont parvenus aujourd'hui. C'est à partir de cette source que tout fut véhiculé et adapté bien plus tard par des initiés comme Pythagore et Platon. Si l'on s'applique à bien étudier ces pensées, celles de Pythagore rassemblées dans les vers dorés qu'il écrivit, on s'aperçoit très vite qu'elles ont une corrélation troublante avec les lois du Manon, mais aussi avec les règles en vigueur chez l'étrange peuple des Esséniens. Si l'on va encore plus loin, on peut alors entrevoir que l'enseignement de cette communauté de Palestine est une transmission directe de Pythagore. Ce grand initié reçut en Égypte une formation complète au mystère sacré durant plus de vingt ans. Tous ces enseignements n'étaient pas écrits dans les livres car les initiés étaient tenus au plus grand secret. Mais si l'on tente de saisir au-delà des mots ce qu'ont voulu nous dire ces grands sages, on comprend clairement le sceau du silence qui leur était imposé. Ainsi, l'initié Platon a-t-il volontairement été vague sur l'Atlantide et ce sont ses disciples qui nous le rapportent. Il nous dit par exemple que le peuple de l'Atlantide gravait ses lois sur des colonnes de bronze et des plaques d'or mais se garde bien de parler de l'enseignement sacré. Hérodote écrit dans Euterpe que d'après les enseignements qu'il reçut des prêtres égyptiens leur histoire datait de 11 340 ans avant sa naissance donc environ 14 000 ans avant notre époque. Tout était transmis oralement que ce soit par Bouddha lui-même, par le Christ à ses disciples et par tous les initiés chargés d'une grande mission. La fameuse phrase de Jésus « Ne jetez pas des perles aux pourceaux » est très significative à ce sujet car deux formes de transmission existaient alors une pour les disciples gardées secrètes et l'autre pour les profanes. Tout cela faisait partie des lois du Manon ce code sacré Atlante qui s'est considérablement dégradé au fil du temps au point de devenir presque incompréhensible. au cœur des religions. de l'ennem это « Ne jeter pas des행és » « Ne jeter pas des problèmes » ce qui s'estiqué Con Aux